C'est un moment qu'elle redoute. Dans quelques minutes, Gislaine Michaud va se retrouver face à l'homme qui a tué son fils. Puis l'avoir en face de nous, c'est dur, oui. C'est tellement une douleur inommable qu'on a l'impression qu'on vit plus de l'intérieur, quoi. Il n'y a plus rien. Son fils, Alexandre, 24 ans, a été abattu il y a 2 ans de 2 coups de fusil. Son meurtrier est jugé au palais de justice d'Amiens. Bonjour, monsieur. Quand elle arrive au tribunal, Gislaine retrouve une autre famille en deuil. Le frère de ce jeune homme aurait lui aussi été tué par le même homme. Julien Guérin est mort après avoir été frappé à coups de pied de biche. Il avait 22 ans. Son frère aimerait bien se faire justice lui-même. J'ai envie de le tuer. Franchement, je pourrais, honnêtement, moi, je mens pas. Moi, je pourrais les trangler de mes mains, je le ferais tout de suite. Bien sûr. Je le torturerai s'il faut pour savoir ce qui s'est passé. Car depuis le début de l'affaire, l'accusé, David Lefebvre, 33 ans, a donné très peu d'explications sur ces 2 meurtres commis à 8 mois d'intervalle. Il a parlé de simples disputes qui auraient mal tournées. Va-t-il enfin en dire davantage ? Les avocats des familles des victimes attendent des réponses. Est-ce qu'il a fait ça parce que c'est un psychopathe ? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il avait un vrai mobile ? Aussi fut-il soit-il, c'est-à-dire est-ce qu'il l'a tué pour de l'argent ? Est-ce qu'il l'a tué par jalousie ? Est-ce qu'il l'a tué par rivalité amoureuse ? Est-ce qu'il a un motif ? C'est ça que je veux savoir, moi, aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est très intelligent et manipulateur, donc il dit ce qu'il a envie de dire pour minimiser sa responsabilité. Les jurés ont 4 jours pour percer le mystère de ce meurtrier qui avait pourtant réussi à se faire passer pour un jeune homme bien sous tout rapport. David Lefebvre a un lourd passé judiciaire. Il a déjà fait 7 ans de prison pour 2 vols avec violence. Dans l'une de ses affaires, il n'a pas hésité à tirer avec un pistolet à plomb sur un SDF pour lui voler ses économies. Touché à la tête, la victime est décédée. David Lefebvre a 28 ans quand il arrive à Amiens. Le jeune homme semble vouloir changer de vie. Il loue un appartement dans cette petite maison d'un quartier résidentiel et travaille en intérim comme manutentionnaire dans cette zone industrielle. David Lefebvre occulte volontairement son passé de délinquant à ses nouveaux amis comme Fabien et Séverine. Et rien dans son comportement ne laisse penser qu'il a pu être violent. Ce comportement, il a toujours été à dépanner, à aider les gens. Puis sans rien d'attendre en retour, il faisait ça de bon coeur. On voyait que c'était pas une contrepartie. Ça faisait plaisir de nous aider, en fait. Donc gentille comme il était, c'est impossible qu'il puisse faire quelque chose comme ça. Ça correspond pas à David, ça. Une personne avait pourtant décelé la face sombre de David Lefebvre. C'est l'une des éducatrices de ce foyer de réinsertion. Elle l'a accompagnée à sa sortie de prison. Au début, elle est sous le charme. Monsieur Lefebvre, parfait, poli, du recul, jamais un mot pli ou que l'autre. Mais passées quelques semaines, elle découvre l'autre facette de sa personnalité. Il était très intelligent, un pervers aussi. Alors il a les gens sous sa domination. Voilà. Alors il y a Lefebvre qui le fait faire n'importe quoi. Et quand il y a un problème, c'est jamais lui. David Lefebvre a un sourire d'ange qui masquerait un manipulateur. Dans le foyer, il a l'ascendant sur un autre jeune, Julien Guérin. Il a 19 ans, c'est un ancien toxicomane. David et Julien deviennent très proches. Les 2 frères de Julien et sa petite amie Alice voient cette amitié d'un mauvais oeil. On a pas des photos qui sont sur Julien ? David Lefebvre pousserait Julien à voler pour lui. David, il demandait à Julien une liste de choses, en fait. Et Julien allait lui chercher dans les magasins. Il lui revendait à moitié prix, en fait, tout ce qu'il avait pris. Il volait pour David Lefebvre. Mais leur relation ne repose pas uniquement sur ces petits trafics. David Lefebvre et Julien Guérin font aussi la fête ensemble. Comme ce 13 janvier 2011, où ils vont passer la soirée en Belgique. Vers 3h du matin, ne les voyant pas revenir, Alice s'inquiète et tente de les contacter. J'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé, messagerie. J'ai jamais eu aucune nouvelle. Jusqu'à temps que David, David, à un moment, il m'a appelé, il m'a rappelé. Je dis, mais vous êtes où ? Il se passe quoi ? Il est où ? Il m'a dit, je l'ai laissé là-bas. Il m'a dit qu'il voulait chercher quelque chose. Selon David Lefebvre, Julien voulait acheter du cannabis. Il l'aurait donc déposé dans un quartier d'Amiens et il serait reparti sans lui. Pour ne pas éveiller les soupçons, le lendemain, David Lefebvre va pousser le vice jusqu'à aider Alice à rechercher son petit ami. Mais en fin de journée, il est sur le point de se trahir lorsqu'il la raccompagne chez elle. Moi, il a commencé à mettre sa main dans mon décolleté. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Et là, il me dit, il me dit, mais si tu veux connaître toute la vérité, tu fais ce que tu as à faire. En gros, il voulait me dire qu'il était prêt à me dire la vérité si je couchais avec lui. 3 jours plus tard, toujours sans nouvelles de son petit ami, Alice signale sa disparition au commissariat. Elle alerte aussi les policiers sur le comportement étrange de David Lefebvre, le dernier à l'avoir vu vivant. Le jeune homme est interrogé. Il répète ce qu'il a toujours dit. Il a laissé Julien dans une rue d'Amiens. Sans preuve, les enquêteurs le relâchent. Un mois plus tard, un corps est repêché dans cette rivière qui traverse Amiens. Gauthier Lecardenel, qui couvre les faits divers pour le courrier Picard, se rend immédiatement sur place. C'est là-bas, contre les berges, que 2 employés du service des eaux ont découvert un corps qui flottait. Les pompiers ont sorti le corps et ils l'ont allongé ici, sous une bâche blanche. Quand j'en ai discuté avec les policiers sur place, qu'on a sauvé la bâche, la tenue vestimentaire, la taille, et tout, ça correspondait à Julien Guerin. Après autopsie, le médecin légiste conclut à une mort accidentelle. Il avait bu une demi-bouteille de vodka, je crois. Il y avait de la drogue dans son corps. On s'est dit qu'il a pu lui arriver un malaise et qu'il soit tombé dans l'eau. Pourtant, Julien porte des traces de coups au niveau de la tête. Mais le médecin légiste estime que son corps a pu être heurté par une hélice de bateaux. L'affaire est sur le point d'être classé. Et David Lefebvre n'est plus inquiété. Mais il va commettre une erreur. 7 mois plus tard, au même endroit, un nouveau cadavre est découvert. C'est ce retraité qui donne l'alerte après être tombé sur ce qui ressemble à une scène de crime. Ici, il y avait une grosse mare de sang, ici. La mare de sang est là. Donc, il a dû tirer le corps pour l'emmener à cet endroit-là. Vous voyez, tirer le corps là, parce qu'il y avait... Je voyais que l'herbe s'est souillée, un peu de sang. Je vais même en regarder un peu dans l'eau. Si je voyais rien, vous voyez, là, on voit le fond, là. Le corps est repêché quelques mètres plus loin. C'est celui d'Alexandre Michaud, 24 ans. Il a été tué de 2 balles, une dans le dos et une dans la tête. Un gendarme annonce à ses parents la terrible nouvelle. Il m'a dit, voilà, bah, votre fils, Alexandre. Votre fils, Alexandre, est décédé. Je me suis assise. Je disais non. C'est pas possible. Vous êtes trompé, c'est pas lui. Sa mère ne comprend pas, car Alexandre était un garçon sans histoire. Là, c'est quand il a fait du ski, ben, avec son frère. Donc, toujours en train de faire le clown. L'oeuvre là avec sa soeur. Voilà. Qui était très protecteur avec sa soeur. C'est un hasard qui va le mettre sur la route de son meurtrier. Le 4 septembre 2011, il est 22 heures. Une dispute éclate entre Alexandre et sa nouvelle petite copine, Nelly. En colère, le jeune homme met un coup de poing dans un mur et se blesse à la main. Le couple n'a pas de voiture. Et pour conduire Alexandre aux urgences, Nelly fait appel à un de ses amis qui lui rend souvent des services. Un certain David Lefebvre. Les 2 hommes vont à l'hôpital. A leur sortie, on ne reverra plus jamais Alexandre vivant. Encore une fois, David Lefebvre est le dernier à avoir passé la soirée avec la victime avant sa disparition. Comme avec Julien Guérin, 7 mois plus tôt. Les enquêteurs s'interrogent. La mort du jeune homme était-elle vraiment accidentelle, comme le disait le médecin légiste ? Une nouvelle expertise est faite et c'est un rebondissement. Selon l'expert, Julien Guérin a été frappé à la tête avant de tomber dans l'eau. Les policiers placent David Lefebvre en garde à vue. Et il va passer en partie aux aveux. Selon Maître Daco, l'avocat d'une des familles des victimes. Il finit par dire dans le temps de la garde à vue qu'il a une implication concernant monsieur Michaud, mais que c'est plus accidentel qu'autre chose. Il dit qu'on s'est battus tous les deux. Le coup est parti complètement de manière accidentelle et dans ces conditions, c'est plus un accident. Lefebvre va rien dire concernant Julien Guérin ou plutôt va dire écoutez, moi, c'était un copain. Dans ce dossier là, je n'ai rien à voir du tout. Trois mois plus tard, en prison, David Lefebvre prend conscience que son dossier est accablant. Il finit par avouer dans une lettre adressée au juge. Pour Julien, je suis bien à l'origine de sa mort. Les raisons de son geste paraissent complètement dérisoires. David Lefebvre explique l'avoir frappé avec un pied de biche parce que Julien ne voulait pas lui rendre sa batte de baseball. Dans cette même lettre, il avoue aussi qu'il avait prévu d'assassiner Alexandre Michaud. Durant cette soirée, Alexandre m'a rendu fou intérieurement. Après sa sortie de l'hôpital, son sort était scellé. Maintenant que David Lefebvre a avoué, les familles des victimes attendent le verdict. C'est le dernier jour du procès. David Lefebvre va connaître sa peine. Gisleine et sa famille se préparent à ce moment depuis deux ans. Notre caméra n'est pas autorisée à filmer. Après seulement deux heures de délibéré, le verdict tombe. David Lefebvre a été condamné à la peine maximale. Il a écopé de la peine qui a été demandée par le ministère public, qui est la peine maximale. Réclusion criminelle à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Est-ce que pour notre fils, c'était comment ? C'est l'assassinat. Assassinat, alors ? Ils ont retenu l'après-méditation. Ah ouais, d'accord. L'après-méditation, voilà. Pour mon frère, il est retenu le meurtre. Voilà. Après-méditation, couche. Assassinat. Mais bon, ça va pas nous le ramener, quoi. Ça va pas nous le ramener. Ça fait deux ans que j'essaye d'être forte pour ce moment. Rien que de parler d'Alexandre, le faisait vivre. Et là, je me dis, c'est une fin. C'est une fin à cette attente, mais c'est une fin à ce qui rentrera pas, quoi. J'ai perdu un fils. Et on me le rendra pas. Donc, il va falloir essayer de se reconstruire après ça. Mais c'est très difficile. Très, très difficile. Gisleine et sa famille, ils n'auront pas à revivre un second procès. David Lefebvre n'a pas fait appel de sa condamnation. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...